Alors, bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Merci encore une fois d'être là, malgré la température qui est fort belle, mais dangereuse sur la route. Alors, écoutez, session parlementaire à Québec et évidemment aussi activité dans le comté ici. Vous dire que malgré le fait que le gouvernement a été assez paresseux sur le plan législatif, il n'en demeure pas moins que la session a été fort chargée. Fort chargée, vous allez comprendre pourquoi, là, suite au bilan que je vais faire. Donc, le Parti québécois, l'opposition officielle à l'Assemblée nationale a fait des gains importants pour le Québec, mais aussi pour la circonscription lors de cette session. D'abord, parlons de la langue. Parlons de la langue, vous vous rappelez tous, puis c'est encore d'actualité d'ailleurs, le fameux « Bonjour, Aïe ». Il y a une motion à l'Assemblée nationale qui a été votée à l'unanimité quand même, il faut le faire, une motion à l'unanimité pour dénoncer le « Bonjour, Aïe ». Pourquoi? Parce que Montréal, le Québec, la langue commune, c'est le français. Alors, le bilinguisme, c'est autre chose, mais au Québec, la langue commune, c'est le français. Ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas nos jeunes et moins jeunes à apprendre l'anglais, l'allemand, l'ukrainien, le mandarin. Ça n'a aucun rapport. L'idée, c'est qu'ici, si on veut s'entendre tout le monde, si on veut se parler, si on veut se comprendre, c'est le français qui est la langue commune. Immédiatement, après avoir voté, et c'est, évidemment, c'est Jean-François Lisée qui a proposé la motion, le premier ministre, M. Philippe Couillard, a accepté, la CAQ aussi, on a voté à l'unanimité et ça n'a pas été long. Quelques heures plus tard, le premier ministre reniait déjà son vote en disant que, dans le fond, c'était ridicule comme débat. Bien, ce n'est pas ridicule. C'est la langue commune au Québec. C'est notre âme, ni plus ni moins qui est là. Toujours la langue. Vous avez probablement vu passer cela. La CAQ a déposé une proposition pour l'immigration. Et la CAQ, et vous savez, depuis 50 ans, le critère premier en immigration, quand les gens viennent nous rejoindre ici pour former avec nous ce magnifique pays, en devenir qu'à le Québec, eh bien, depuis 50 ans, la langue française, l'Office de la langue française, il y a un critère qui dit que lorsqu'on accepte des gens à venir ici, le premier critère, là, c'est de parler français. Ça fait 50 ans, c'est comme ça. Et nous, on veut que ça reste comme ça. La CAQ a dit que, bien, M. Legault a dit que, dans le fond, ça ne devrait plus être ça. On devrait reléguer au second plan le critère de la langue française pour accueillir les gens. Ça devrait être les qualités, qualifications professionnelles. Alors, c'est quand même fort la tasse de café, comme on dit, de dire une telle chose. Mais ça vous montre à quel point, parce que, puis je tiens à le préciser, vous allez voir, je vais quand même mettre en exergue les différences entre la CAQ, PLQ et le PQ. Vous allez voir que ce n'est pas du tout, mais pas du tout du pareil au même. Donc, M. Legault a dit qu'il devrait être le critère premier, reniant ainsi 50 ans de travail. Et il est allé plus loin que ça. Il a dit que, et ça, ça veut dire que s'ils peuvent, les gens qui viennent nous joindre ici se joindre à nous, s'ils n'ont pas l'obligation de parler français, ça veut dire que 100 % de l'immigration pourrait entrer au Québec, ne pas parler français. Alors que maintenant, c'est 60 % qui viennent au Québec qui parlent plus ou moins le français. Et je vous donne quelques chiffres, 90 % des 60 % n'apprennent pas le français. Alors, il y a vraiment un travail très costaud à faire pour corriger la situation. Et la CAQ dit, bien, on va accueillir peut-être même 100 % des immigrants qui ne parlent pas français, on va les donner trois ans, puis après trois ans, on leur fait passer un examen, puis s'ils échouent l'examen, on y retourne chez eux. Quand on voit les chiffres, comme je viens de vous les donner là, comment on peut penser faire une telle chose? Ces gens-là, ils viennent s'établir ici, ils créent des liens avec la communauté, ils s'installent dans les écoles, les enfants, même ils peuvent se marier, avoir des enfants. Et au bout de trois ans, les retourner chez eux, c'est carrément inhumain. Nous, ce qu'on dit, au Parti québécois, c'est que les gens doivent, à l'entrée, lorsqu'ils arrivent au Québec, parler français, au départ. Et donc, ça règle la question. Et là, au niveau de l'intégration, évidemment, c'est plus facile lorsque vous avez la langue de l'endroit où vous décidez de vous établir. Je passe à la santé. Je passe à la santé. Vous dire que l'iniquité est toujours existante dans la nosière. Donc, la nosière a moins d'argent pour offrir les soins de santé que d'autres régions au Québec. Ça fait des années, vous savez, qu'on dénonce ça. C'est toujours le cas. Et même qu'il y a eu, je dirais, une dégradation de la situation, l'iniquité est toujours en augmentation. Au ministère, on nous parle qu'on serait rendu à plus de 30 millions. Donc, on se redirige, malgré l'effort qu'on avait fait en 2013, nous, de réduire l'iniquité. On était rendu à 20 millions. Les libéraux repartent dans l'autre direction et l'iniquité s'accentue encore davantage. Et tout ça fait en sorte qu'on peut offrir moins de services à nos gens. Et puis, il faut savoir que la moyenne, la démographie dans la nosière est trois fois plus grande que la moyenne au Québec. Alors, il y a plus de gens qui viennent dans la nosière et on a moins de moyens pour pouvoir donner des services de santé. En santé toujours? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va geler le salaire des médecins. Je vous fais une histoire très courte. En 2008, les médecins touchaient 3,9 milliards de rémunérations payées par l'État. En 2017, plus de 7 milliards. Nous, on dit c'est assez. C'est assez. Et là, le gouvernement libéral vient d'annoncer d'autres augmentations aux médecins. Nous, on dit non, on va geler le salaire des médecins. Et avec cet argent-là, on va faire autre chose. On va, entre autres, s'assurer que les 200 000 professionnels de la santé qui sont sur le territoire du Québec puissent avoir des actes délégués, donc puissent, dans leur champ d'expertise, faire plus au niveau de la médecine ou au niveau de la médecine dans leur champ de compétences qui sont les leurs pour ainsi libérer du temps pour le médecin et ça va permettre au médecin de voir plus de patients. La position de la CAQ, bien, c'est la même que la position du PLQ. Eux autres, c'est d'augmenter le salaire des médecins. Nous, on dit que c'est vraiment pas la solution. On l'a vu. Ils ont doublé pratiquement. Puis, ils font moins d'heures. Puis, bon, on ne dit pas qu'on n'a pas des bons médecins. On a tous des excellents médecins. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut remettre un frein à ces augmentations-là qui sont trop fortes. D'ailleurs, juste vous dire, on a déposé notre plan santé. Et vous connaissez tous Régine Laurent, qui était la présidente des infirmiers et infirmières du Québec. Et Régine Laurent a dit, textuellement, le meilleur plan en santé, c'est le Parti québécois qui l'a. Alors, c'est pas moi qui le dit, mais ça me fait plaisir de vous rappeler qu'elle, elle l'a dit. Quand même, c'est intéressant. Les supercliniques que M. Couillard avait annoncées, qui ont commencé à mettre en place, qui étaient censées régler le problème, bien, figurez-vous donc que les supercliniques vont offrir moins de temps, donc, d'accès, si on veut, aux patients en 2018, qu'ils ne l'ont fait en 2017. Alors là, on s'en va, on régresse. Et je tiens à le souligner, c'est vraiment Diane Lamar, donc notre porte-parole en santé, qui a démasqué tout ça. Et donc, les supercliniques, finalement, ne font pas, ne rendent pas ce que Couillard avait promis qu'elles rendraient, c'est-à-dire un meilleur accès pour les patients. Un autre gain, en passant, du Parti québécois, Agnès Maltais et Diane Lamar se sont battues bacs et ongles au Salon bleu. Et à l'extérieur du Salon bleu, quand je dis battues, c'est au sens figuré et pas au sens pop, vous avez compris. Alors, elles se sont battues et nous avons obtenu de la part du gouvernement 22 ambulances de plus sur l'ensemble du territoire du Québec. Mais pas en Haute-Matteau-Uni. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est quand même un gain pour le Québec. En éducation, maintenant. Alors là, je peux vous dire que l'austérité libérale a fait mal. Non seulement l'austérité libérale a fait mal, mais il faut se rappeler aussi qu'autant en santé qu'en éducation, le Parti libéral s'est emparé du programme de la CAQ. Alors, nous, on appelle ça la plaque. Ils sont vraiment emparés du programme de la CAQ, ce qui fait en sorte que l'austérité libéral fait mal. Donc, on a vu, entre autres, au niveau du désinvestissement pour des professionnels qui viennent soutenir les professeurs à l'école, les orthopédagogues, les orthophonistes. Donc, ces gens-là, qui normalement viennent soutenir les professeurs, ont dû… ont été mis à la porte, carrément, au fil des ans, et il n'y a pas eu d'embauche. Bien sûr, le gouvernement vient de promettre d'en embaucher 500. Je comprends tout ça, mais pourquoi, pendant toutes ces années-là, avoir privé nos jeunes? Pourquoi avoir échappé des jeunes pendant toutes ces années-là? Et c'est une question à plusieurs millions de dollars, et c'est malheureux parce que nos jeunes, c'est l'année du Québec. Donc, c'est vraiment des bonbons électoraux, notamment le bonbon électoral de 670 millions sur la taxe scolaire que le gouvernement vient d'annoncer. Donc, les gens vont avoir un peu moins à payer sur leur compte de taxe scolaire, mais je vous fais le pari que le gouvernement, par la porte en arrière, avec les impôts, va bien récupérer ce montant-là, tôt ou tard, parce que sinon, il ne balancera pas dans son cadre budgétaire en ce cas tout le moins pour 2019. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Ils voient bien que le gouvernement, finalement, offre des bonbons électoraux et cet argent-là qu'il a ramassé sur le dos des plus vulnérables de la société pendant toutes ces années-là, que ce soit nos enfants, les étudiants, que ce soit les personnes âgées ou les personnes handicapées qui ont besoin d'un soutien substantiel plus grand, si on veut, ont subi des coupes. Et c'est pour moi qui le dit, c'est la portraitrice du citoyen, ont subi des coupes incroyables. Les CPE, maintenant. Vous savez que les CPE, encore là, pour bien qu'on comprenne, PQ, PLAC, PLAC pour Parti libéral, CAC. Donc, là encore là, c'est majeur. Nous, au Parti québécois, on considère que les CPE, les centres de petite enfance, qui sont reconnus à l'international, qui sont reconnus au Canada. D'ailleurs, le gouvernement fédéral est en train de essayer de copier un peu ça. Et ça va nous faire plaisir de nous donner la recette et de l'aider à l'accomplir. Mais donc, la différence est fondamentale. La CAQ a dit récemment, lors de l'élection dans Louis-Hébert, après l'élection dans Louis-Hébert, a dit que les garderies privées, c'était un modèle d'affaires intéressant. Alors, nous, là, on ne considère pas que nos enfants, on doit les mettre dans un modèle d'affaires. Nous, on considère que nos enfants, on doit s'en occuper, lui donner un service de qualité. C'est ce qu'on a présentement. Ce n'est pas juste une garderie. C'est aussi de l'éducation qui se fait dans les CPE. On a un modèle extraordinaire et on considère qu'il faut encore le travailler, l'améliorer, non pas le détruire comme le fait le Parti libéral et il veut le faire la CAQ. Ça m'amène à vous parler du fait que nous avons effectué une tournée famille, donc il y a à peu près un mois, avec Véronique Yvon qui est porte-parole famille. Donc, on a fait une tournée famille. Ça nous a permis, justement, d'aller à la rencontre des responsables des différents organismes de famille. Ça nous a permis aussi de pouvoir rencontrer des parents pour, finalement, bien cerner les défis qui sont les leurs et les solutions qu'eux veulent nous proposer pour, justement, assurer une meilleure façon de faire les choses au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. On a obtenu un gain très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu passer. C'est mon collègue Alexandre Glutier qui a martelé pendant des mois et des mois que le gouvernement devrait retourner 100 $ pour chaque enfant pour les fournitures scolaires. Alors, le Parti libéral, nous, c'était 150. Le Parti libéral est allé jusqu'à 100. Nous, on complétera 150 en 2018 si les gens nous confient le pouvoir. Donc, c'est un gain quand même intéressant. Un autre gain, les groupes d'alphabétisation avaient beaucoup de difficultés à obtenir le chèque de fonctionnement. Et d'ailleurs, ce qu'on a fait pour tenter de pousser dans le dos un peu du gouvernement et du ministre de l'Éducation, il y a des gens du groupe au bord des mots à Lavaltrie qui sont venus à Québec. Donc, une bonne délégation qui sont venus à Québec. Ça nous a permis d'interroger le ministre justement sur le fait que ces gens-là n'ont pas reçu les argents pour leur fonctionnement. Il y avait des risques de rupture de service. Et on sait que ces gens-là font un travail extraordinaire. Et moi, je salue au passage ceux qui vont chercher ce service-là dans ces organismes-là. Avoir des problèmes de lecture ou d'écriture, puis l'admettre en se présentant à des organismes. Ça prend un certain courage. Je ne peux pas dire un courage certain. Alors, donc, on a posé des questions au ministre en Chambre. Puis après ça, on a fait une réunion avec le ministre et la délégation au bord des mots. Et je vous annonce, au bord des mots, a reçu son chèque. Et c'est probablement la situation identique pour l'ensemble des groupes d'alphabétisation au Québec. Alors, c'est encore là, c'est un beau gain. En économie. En économie, je vous dirais que l'économie va bien. Elle va bien au Québec. Elle va relativement bien ici dans le comté. Mais ce n'est pas grâce au gouvernement. C'est parce que nous avons des entrepreneurs actifs. Et vous le savez, de plus en plus, les gens se lancent en affaires. Et de plus en plus, c'est moins tabou que ce l'était. Donc, d'aller en affaires, de développer des entreprises, des créneaux, d'innover, faire de la recherche. Alors, je vous donne des exemples. Quand je vous dis entrepreneurs actifs, mais aussi des communautés actives. Je donne l'exemple de Saint-Michel-des-Seins. Le Moulancy est redémarré. La collectivité a pris en main le projet. Ils l'ont redémarré. Ils vont probablement ouvrir une usine à granules sous peu. Donc, les contrats sont en train de se signer. C'est ce qu'on me dit. Je ne veux pas parler pour le propriétaire de l'entreprise. Mais ce qu'il me dit, lui, c'est qu'il y a des contrats présentement qui sont en train de se signer avec l'Europe pour justement exporter des granules. Autre entreprise extraordinaire, Dévolution à la Valtry. Vous la connaissez tous. C'est une entreprise vraiment fantastique. Alors, elle ne cesse de se démarquer au niveau local, régional, national et international parce que vous le savez, 90 % de son jeu d'affaires est à l'international. Alors, des bonnes nouvelles et des belles nouvelles en ce sens-là. Toujours en économie, Netflix. Et là, vous voulez savoir où on se démarque, le PQ, avec la CAQ. Je vais vous donner un bel exemple. Le Nextflix, c'est la fameuse taxe que le gouvernement de Justin Trudeau a dit qu'eux n'avaient pas à l'appliquer, cette taxe-là. Tous les autres concurrents qui sont au Québec, entre autres, eux doivent l'appliquer. Mais Netflix n'aurait pas besoin de l'appliquer. Il n'a pas besoin de l'appliquer selon les dernières nouvelles qu'on a du fédéral. Bien, écoutez, figurez-vous donc que quand cette annonce-là a été faite, la CAQ a applaudi. Ils ont donné un point de presse ce matin pour Netflix. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il y avait une élection ce mois-là dans Louis-Hébert. Et dans Louis-Hébert, la CAQ a gagné, tout comme nous, on a gagné dans Saint-Jérôme un peu avant avec des scores pas mal identiques. Mais donc, la CAQ a maintenu tout le long de la campagne électorale dans Louis-Hébert, la complémentaire, que c'était une bonne idée, Netflix, qu'elle n'applique pas la taxe. Pendant toute la campagne, le lendemain de la campagne, ils ont changé d'idée. Alors, pour sauver quelques votes, ils ont maintenu leur ligne pendant toute la campagne. Puis après la campagne, ils ont dit, bien, finalement, Netflix, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, ils se rangent à l'opprobre générale, hein, parce que tout le monde dénonçait cette façon de faire-là, l'idée du fédéral de… donc, de ne pas assis, je sais, Netflix à charger la taxe. Et vous savez quoi? La CAQ a dit, on va faire un point de presse le matin, puis on va dire, qu'est-ce qu'on va faire pour corriger la situation au niveau de Netflix? Alors, ils ont fait un point de presse le matin. Ils ont rappelé les journalistes à midi pour faire un autre point de presse en se disant que le matin, c'était trompé. Et ils ont rappelé les journalistes à l'après-midi pour faire un autre point de presse pour dire qu'à matin, après-midi, on s'était trompé. Donc, dans la même journée, ils ont changé d'idée trois fois. Il faut quand même le faire. Et là, vous allez me permettre d'être un peu chauvin, vous dire que Nicolas Marceau, qui est le porte-parole en économie au Parti québécois, Nicolas Marceau a apporté la meilleure solution à ce problème-là. Et c'est pour moi qui… moi, je vous le dis là, mais c'est aussi les économistes et c'est les différents observateurs de la scène québécoise qui ont dit, c'est Marceau qui a la meilleure solution. Puis la solution, dans le fond, vous savez, des fois on cherche à faire compliqué, mais Nicolas a ce génie-là. Il est capable de trouver une solution simple. Et c'est rare qu'on fait ça à une situation complexe. Il a tout simplement dit, tous les profits ou tout l'argent qui rentrerait dans les coffres de l'État, qui proviendrait de la taxe virtuelle sur Internet, on va les soustraire à la TPS-TVQ, ce qui fait en sorte que ça va être à coût nul. Non seulement ça va être à coût nul, mais il faut se rappeler qu'une taxe comme la TPS-TVQ, c'est une taxe régressive. Ça veut dire qu'elle est appliquée sans égard aux revenus. On appelle ça une taxe régressive. Alors là, Nicolas, il a dit, on va l'appliquer, donc on va les profits, on va baisser la taxe TPS-TVQ sur les argents qui vont rentrer le supplémentaire dans les coffres de l'État, ce qui fait en sorte que les gens qui gagnent 20 000 ou 30 000 ou 40 000 vont être avantagés d'une certaine façon, parce qu'ils vont voir la TPS-TVQ baisser. Donc, pour les services essentiels, etc., ça va être aussi… ça va aussi paraitre. Donc, et dernier point, paradis fiscaux. Saluer Nicolas Marceau et Gabriel Saint-Marie qui ont fait un travail extraordinaire dans ce dossier-là, Gabriel Saint-Marie, député de Joliette au fédéral, qui ont fait vraiment un travail extraordinaire. Il y a même eu à l'Assemblée nationale du Parlement, donc, une commission regroupant l'ensemble des partis politiques pour faire un travail sur, justement, les paradis fiscaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, les banquiers ne voulaient pas venir en commission. On a menacé d'aller chercher avec un supéna. Finalement, ils se sont présentés. Mais donc, c'est reconnu. Je pense que tout le monde reconnaît que les paradis fiscaux font en sorte que les gens qui ont beaucoup de sous ne paient pas leur juste part pour justement pouvoir se payer les services que nous avons comme société. Autre point, on a aussi demandé au gouvernement que la Caisse de dépôt et de placement se retire graduellement des paradis fiscaux. Parce que s'il y a des sous placés là, retirez-les. On ne vous demande pas de le faire demain matin, mais retirez-les. Ces sous-là, rapidement, graduellement, mais rapidement, passez à l'action. Présentement, le gouvernement fait la sourde oreille à cette demande-là. Et donc, à suivre. Mais voyez-vous, là où on se démarque carrément, c'est que le Parti libéral a participé à la commission qui a eu à l'Assemblée nationale. Les conclusions de la commission, c'était que les paradis fiscaux, il fallait y mettre un terme. Et le Parti libéral qui est au gouvernement, lui, il dit, on ne touche pas à ça, mais les représentants du gouvernement et les députés du Parti libéral qui étaient sur la commission, eux, pourtant, ont adhéré au rapport de la commission. C'est quand même assez fascinant. Je ne peux pas faire autrement que de vous parler du volet environnement. Et là, encore là, vous allez voir comment on se démarque de la CAQ et du PLQ, donc de la plaque, comment on s'en démarque, mais vraiment de façon incroyable. Vous avez vu passer hier, la Banque mondiale a annoncé qu'à la fin 2019, il n'y aurait plus aucun argent qui serait investi dans des projets gaziers et pétroliers. C'est majeur comme annonce, c'est quand même assez incroyable. Alors, rappelez-vous le projet de loi 106 adopté en pleine nuit par le gouvernement libéral, le projet de loi 106 que nous, au Parti québécois, nous avons dit que nous étions pour l'abroger. Nous, là, on va carrément le déchirer, on va l'abroger parce qu'on considère que l'avenir du Québec, l'avenir de la planète, ce n'est pas dans les énergies fossiles, mais c'est dans les énergies renouvelables. Et le Parti libéral et la CAQ, eux, sont toujours favorables aux énergies fossiles. Alors, moi, je les enjoins, je leur dis, regardez, changez de siècle, là, changez de siècle, s'il vous plaît, puis démontrez-nous à quel point vous aussi, vous avez décidé de mettre un terme, faisons-le de façon normale, faisons-le de façon graduelle, mais n'allons surtout pas forer, aller chercher du gaz de schiste, du pétrole de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, on laisse ça là, et puis on passe aux énergies renouvelables. Bref, moi, j'étais très heureux de l'annonce de la Banque mondiale. Autre bon coup, je vous dirais, et là, je donne la palme d'or aux citoyens, Énergie S, qui a abandonné son projet de pipeline qui traversait le Québec de bout en bout. David contre Goliath, et David a gagné, encore une fois, et c'était un combat. Moi, je veux vraiment souligner cette victoire citoyenne-là. Les gens se sont battus, n'ont pas lâché, ils ont fait ça d'une façon impeccable, correctement, et ils ont gagné. Et même, je veux ajouter que la région, la Nauzière, était un leader dans ce dossier-là, a été un leader dans ce dossier-là. Alors, chapeau, chapeau. Et la CAQ, qui est le Parti libéral du Québec, malheureusement pour eux, ils ont perdu leur pari. Alors, voyez-vous, je tenais à ce que vous voyez, toutes les démarcations, comment c'est vraiment des choses très, très tranchées en termes de vision et de projet. Et là, bonne nouvelle, bon coup, moi, ça m'a réconforté ou réconcilié avec l'humanité, je vous dirais, les dons écologiques. Vous avez tous vu d'ailleurs un article dans l'Action d'Autrées, je pense, cette semaine, où on parle du don d'un terrain à Mandeville. Ils ont donné le terrain, puis c'est pas anodin, c'est pas que c'est un grand terrain, mais c'est que sous ce terrain-là, il y a une source d'eau. Et la municipalité a installé, donc, ces bâtiments pour pouvoir alimenter Mandeville avec cette eau-là. Alors, c'est un don sans contrepartie. Ils l'ont donné, carrément. Ils l'ont donné un terrain. Alors, moi, écoutez, je salue cela. C'est vraiment assez extraordinaire. À Saint-Combe, même affaire. À Saint-Combe, sauf que c'est un terrain et la contrepartie, c'est qu'ils portent le nom d'un ancien juge. Je m'excuse, j'oublie le nom, là. Mais la contrepartie, c'est juste ça, qu'ils portent le nom qu'eux voulaient qu'ils portent. Et c'est plusieurs hectares et c'est un parc municipal. Donc, un don sans contrepartie, quand même, il faut le faire. Et le troisième, et non le moindre, c'est le don de… et là, j'oublie leur nom, de monsieur et madame, d'un couple de Saint-Émilie-de-l'Énergie. Ils ont fait un don de plusieurs hectares. Ça s'appelle la vallée de la rivière Noire. C'est un don qui… donc, ils donnent leur propriété, leur terrain, et ça, c'est mis dans une fiducie pour une protection, on l'espère, pour toujours. Et c'est magnifique. J'invite les gens à aller sur le site de Saint-Émilie-de-l'Énergie. Vous allez voir la vallée de la rivière Noire. Vous allez voir. Il y a une petite vidéo. C'est extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Alors, donc, don écologique, je tenais à le souligner. C'est important. Je pense qu'on préserve la diversité, la biodiversité, donc, de notre nature. Vous avez vu le gouvernement annoncer, je vais aller quand même assez rapidement, la politique nationale contre la lutte à la pauvreté. Vous avez vu les commentaires. Quelques-uns, entre autres, qu'il était temps, puis ça a pris trois ans, puis que le gouvernement n'a pas bougé, puis les élections qui s'en viennent. Est-ce qu'ils y croient ou ils ne croient pas parce qu'ils déposent un plan de la lutte à la pauvreté à dernière minute, un plan de 3 milliards qui va se faire sur 5 ans. Les mesures, les principales mesures, on va les sentir, on va les voir seulement dans 2, 3 ou 4 ans. Donc, encore là, on pèle par en avant. D'abord, un plan à la lutte pour la pauvreté. Moi, je pense qu'il faut faire un rattrapage pour les groupes communautaires qui sont aux premières lignes. Et ces groupes-là ont besoin d'un soutien financier un peu plus grand pour pouvoir faire face, finalement, à l'hostiquité qui a frappé pendant 3 ans. Et ces gens-là, ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire sur le terrain. Moi, je les salue au passage. Bravo pour le travail que vous faites. Le projet a été déposé par le Parti libéral, donc, sans débat, pas débattu. Ça aurait été le fun qu'ils puissent en débattre pour voir, vous savez, quand on consulte les gens, souvent, on vient améliorer un projet, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait déposer ça en fin de session. Donc, on n'a pas pu, nous, les parlementaires, les questionner, à savoir, mais bon, on ne sait tel, tel point, pourquoi vous faites ça comme ça. Ils ont mis un point intéressant, plus qu'intéressant, nécessaire, c'est la contrainte sévère à l'emploi. Ceux qui ont une contrainte sévère à l'emploi vont pouvoir avoir une bonification du montant auquel ils ont droit. C'est une bonne nouvelle, le problème, c'est que c'est après 5 ans. Alors là, on fait quoi pendant 5 ans? Alors, on aurait pu en débattre, ça n'a pas été le cas. La pension alimentaire, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut soustraire la pension alimentaire, donc des impôts, bon, etc. Ce n'est pas dans le plan. Et évidemment, l'objectif emploi, qui est un programme du gouvernement, bien, il maintient les mesures coercitives. Quelqu'un qui avait un montant de 650 par mois va tomber à 400 par mois s'il ne se présente pas pour un emploi. Mais vous savez, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, qui sont les leurs, n'ont pas cette capacité-là d'aller rencontrer un fonctionnaire à s'asseoir avec, pour toutes sortes de raisons. Je pense aux gens qui sont à l'âme, je pense aux gens qui ont des problèmes de toxicomanie, etc., de dépendance. Ces gens-là n'ont pas toujours, en tout cas, la capacité de le faire, mais ces gens-là vont voir leur chèque coupé. Alors, c'est carrément, carrément inhumain et inacceptable. Vous allez me permettre de parler d'agriculture un peu? Alors, agriculture, vous avez vu, en 2013, mon collègue, François Gendron, a déposé la souveraineté alimentaire, qui était une politique agricole. À l'arrivée des libéraux, en 2014, ils ont tabletté la politique, mais, 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 je vous le dis, on sait sur quelle tablette ils l'ont mise. Alors, nous, en 2018, au 1er octobre, on va aller la rechercher, cette politique-là. Ça nous va, ça va, évidemment, en faisant ça, on ne mettra pas à la poubelle, parce que vous savez que le gouvernement travaille sur une nouvelle politique bioalimentaire. Il y a eu une rencontre au sommet il y a à peu près un mois. Bon, et tout le monde agricole, la transformation, la distribution, tout le monde était là, sauf la CAQ. Alors, moi aussi, j'aurais aimé protester, puis dire au gouvernement, « je n'y vais pas parce que vous n'avez rien fait pendant trois ans », ça, c'est l'argument de la CAQ. Mais par respect pour le monde agricole qui était là, par respect pour les transformateurs, les distributors, par respect pour ce secteur d'économie qui est structurant pour le Québec, qui est un secteur d'économie de 35 milliards, c'est quand même pas rien, là, par année, qui est 500 000 emplois, par respect pour tout ce monde-là, j'étais présent et j'ai pu faire quelques propositions au gouvernement, quelques suggestions. On verra ce qu'il en fera, parce que la politique, il va la déposer plus au printemps, ou peut-être à l'hiver, fin de l'hiver. Entre autres, quand on parle de politique bioalimentaire, étiquetage des OGM. Vous avez vu arriver, comme moi, le saumon transgénique. Alors, c'est un début de quelque chose, hein, puis bon, je ne veux pas faire le débat est-ce que c'est correct de faire des produits OGM, donc organismes aussi génétiquement, est-ce que c'est correct ou pas? On pourrait faire ce débat-là au niveau de la société, puis ce serait correct. Mais moi, je pense que, vu que le débat n'est pas fait, justement, les Québécois ont le droit de savoir ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Les Québécois ont le droit de savoir s'ils mangent. Et on doit choisir. En Europe, c'est ça. En Europe, si vous faites des produits avec des OGM, bien, le distributeur, le transformateur doit l'indiquer sur son produit. Alors, pourquoi, ici, au Québec, les Québécois n'auraient pas le droit de savoir ce qu'ils trouvent dans leur assiette? Relève agricole. Relève agricole. Et là, je... Écoutez, j'ai déposé une motion la semaine passée à l'Assemblée nationale. Une motion qui dirait, ou qui disait plutôt ceci, il faut protéger les terres des sœurs d'Achagité. Alors, c'est quoi les terres des sœurs d'Achagité? C'est à Québec, pas loin de la ville de Québec, juste vers l'Est un peu. C'est plus de 500 hectares. C'est immense comme endroit. Et à l'époque, les sœurs d'Achagité cultivaient ces terres-là justement parce qu'ils soignaient les malades. Puis bon, c'était finalement leur grenier, c'était leur garde-manger. Et là, il y a le groupe d'Aller. Un groupe d'Aller, c'est un groupe qui bâtit des maisons, des immeubles. Le groupe d'Aller a acheté les terres pour 39 millions, soit entre 5 et 10 fois le prix normal. Alors là, on parle de spéculation. C'est de ça dont on parle. Alors nous, ce qu'on a dit dans la motion, on a dit que ces terres-là resteraient agricoles. Parce que l'article 96 de la loi de la Commission de la protection du territoire agricole permet au gouvernement de se saisir d'une demande qui est faite à la Commission. Alors c'est un article très intéressant. Et nous, on dit qu'on va utiliser l'article et on va s'assurer que ces terres-là vont rester agricoles. Alors le signal qu'on envoie, bien, il est au spéculateur. Le signal qu'on envoie, c'est, regardez, arrêtez d'acheter des terres agricoles pour spéculer, pour pouvoir faire de la construction immobilière sur celle-ci par la suite. Nous, on n'acceptera pas ça. Qu'est-ce que ça fait? La spéculation, bien, ça fait augmenter le prix des terres. Qu'est-ce que ça fait, l'augmentation du prix des terres? Ça fait en sorte que la relève a toujours plus de difficultés à pouvoir devenir propriétaire d'une terre agricole pour s'y établir. Et la relève, là, je vais vous le préciser, je l'ai déjà dit, là, dans un autre point de presse il y a quelques mois, c'est 900 jeunes et moins jeunes qui sortent de l'école avec une certification ou un diplôme par année. Alors ces gens-là veulent, ils ont la passion, ils ont l'amour, ils ont les connaissances à terre et ils veulent pouvoir y travailler, être propriétaires. Autre point, on a rencontré l'UPE Lannaudière à Joliette, donc dans le comté de Véronique, il y a à peu près un mois, un mois et demi. Et on les a dit qu'on était d'accord pour les accompagner pour qu'il y ait une table qui soit mise en place pour regarder le programme de taxes foncières agricoles. Alors ça, c'est un point majeur, ça fait depuis les années 60 que ce programme-là existe, il a changé, évidemment, il a évolué au cours des décennies. Mais aujourd'hui, on est rendu à un point où il faut revoir ce programme-là en profondeur et qui de mieux placé que le monde agricole, qui de mieux placé que le gouvernement et que le MAPAC, et évidemment, qui de mieux placé aussi que la Fédération québécoise des municipalités, qui représente 1100 municipalités à travers le Québec, donc souvent agricoles, et ils veulent créer cette table-là et le gouvernement rechigne à la mettre en place, malheureusement. Un mot sur le cannabis. Le cannabis. Il faut savoir d'abord que la légalisation au 1er juillet du cannabis a été imposée par le gouvernement fédéral. Moi, j'aurais aimé ça qu'on puisse avoir le débat sociétal qui va avec. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut légaliser le cannabis? C'est une question importante, je pense. Est-ce qu'on veut le décriminaliser? Ou est-ce qu'on veut rien faire du tout? Rien faire du tout, je pense, ce n'est pas une option, parce qu'il faut toujours faire de la prévention. Il faut soutenir les gens qui veulent, qui ont des dépendances, les soutenir, donc, pour perdre cette dépendance-là. Mais à tout le moins, le débat à savoir, est-ce qu'on décriminalise ou si on légalise? Le gouvernement fédéral nous impose la légalisation. Le seul pays dans le monde qui a légalisé le cannabis, c'est l'Uruguay. Et l'Uruguay, présentement, a des problèmes d'approvisionnement, ce qui fait en sorte que le marché noir monte en flèche. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le Québec, si on doit légaliser le cannabis au 1er juillet 2018, ça va être la fête du cannabis, et non pas la fête du Canada à l'avenir. Si on veut être prêt, bien, il faut s'assurer d'avoir un approvisionnement. Et qui d'autre que le monde agricole pour s'assurer qu'on ait cet approvisionnement-là? Évidemment, vous ne verrez pas des champs de cannabis, là, en auto le dimanche, quand vous passez, là, en campagne. Ça va être dans des serres, on s'entend? Ça va être dans des serres, ça va être sur haute protection, on est d'accord avec ça. Et donc, qui dit serre dit énergie. Qui dit énergie dit énergie renouvelable, idéalement. Et qui dit énergie renouvelable dit électricité, les barrages du gouvernement du Québec, les Québécois, les barrages, les Québécois sont pleins à craquer. Il y a un potentiel, là, d'énergie incroyable. Alors, on est capable de fournir nos producteurs pour qu'ils puissent avoir l'énergie pour pouvoir faire pousser du cannabis et s'assurer de fournir à la demande. Présentement, 42 permis à l'Ontario, deux au Québec. Alors, nous, on dit, le gouvernement du Québec devrait exiger d'avoir, de lui-même émettre les permis. Et ce qui nous distingue, encore une fois, du Parti libéral, c'est que le Parti libéral, il dit non, 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 on va laisser faire ça par le fédéral. C'est un non-sens total, à mon avis. Agriculture, toujours, traités internationaux, à l'ENA, il y a le Transpacifique, il y a le traité avec l'Europe, Canada-Europe. Encore là, juste vous dire ce qui distingue de PQ versus la CAQ et la plaque, ou la CAQ et le Parti libéral du Québec. Eh bien, nous, lorsqu'il est venu le temps de voter pour donner le hockey du Québec à cette entente-là, on s'est abstenu. Vous savez, c'est un geste majeur de s'abstenir sur un vote aussi important que ça, là. Pourquoi on s'est abstenu? Parce que le fédéral n'a pas donné les compensations correctes, justes et équitables au monde agricole du Québec. Et ça, c'est inacceptable. Nous, on s'est abstenus à cause de cela. C'est sûr que le traité Canada-Europe, c'est excellent. On ne dit pas que ce n'est pas excellent, mais ce qu'on dit, c'est que le fédéral avait promis qu'il donnerait des compensations justes et équitables, et ce n'est pas le cas. Il offre 350 millions, et l'évaluation qui en est faite, c'est 1,5 milliard. Alors là, on est vraiment dans deux mondes différents, totalement différents, et nous, on a dénoncé ça, et on s'est abstenus. Et s'abstenir sur un vote aussi important et crucial que ça, c'est quelque chose, ça démontre l'intérêt que nous avons pour l'agriculture. Inondations du printemps, vous vous rappelez les inondations au printemps? Juste vous dire qu'il y a des agriculteurs qui ont été touchés parce qu'ils n'ont pas pu mettre les semis en terre dans les dates requises par le MAPAC, ce qui fait en sorte que ces gens-là ont des pertes importantes. On figure qu'il y a environ une quarantaine d'agriculteurs qui ont des pertes entre 3 000 et 150 000 $. On considère que ces gens-là, au même titre que les gens qui ont eu des maisons endommagées, vous savez que les gens ne sont pas assurés contre les inondations des maisons, 99 % ne sont pas assurés. Et ces gens-là, c'est correct, ils ont eu des compensations. On sait que le programme, le gouvernement a de la difficulté à livrer. On connaît la situation des gens qui ont vraiment hâte que tout ça soit réglé. On les comprend très bien. Mais donc, ces gens-là ont accès à un programme créé et fait expressément pour ça. Le monde agricole, ce n'est pas des gens de seconde zone. Ils ont aussi droit, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle qui se produit, parce qu'ils ne sont pas assurés. Effectivement, après la date prescrite par le MAPAC pour les semis dans les champs. Donc, ils n'ont pas de récolte. Il faut qu'ils nourrissent leur bête. Comment ils font? Bien, ils achètent le maïs à un prix fort. Et donc, ils ont des pertes assez importantes. Alors, on s'est battus. On va continuer à se battre pour rappeler que la vice-première ministre qui parlait, je pense, quand une vice-première ministre parle, je pense qu'elle parle au nom du premier ministre, qui parlait que si les programmes ne sont pas adaptés, le gouvernement va les adapter. Alors, c'est ce qu'elle a dit, les pieds dans l'eau, à la visitation Hélène-du-Port, c'est ce qu'elle a dit, les pieds dans l'eau, avec ses bottes d'eau, il n'y avait pas d'eau, il était sur l'asphalte, là. Mais c'est ce qu'elle a dit. Bien, nous, on dit, maintenant, livrez. Livrez la marchandise, puis assurez-vous de dédommager nos gens. Je termine avec un point qui m'a beaucoup, beaucoup choqué et en même temps ému. C'est sur la scène internationale. Donc, vous savez ce qui s'est passé en Catalogne. Moi, ça m'a vraiment bouleversé de voir que l'État espagnol avait utilisé la violence d'État pour réprimer un référendum consultatif. C'est quand même, il faut le faire. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et on a réussi, avec Jean-François Lisée, on a réussi à faire adopter à l'unanimité à l'Assemblée nationale une motion dénonçant, dénonçant la façon de faire de l'Espagne, donc la violence d'État pour réprimer ce qui ne devait pas être réprimé, mais qui devrait être encouragé, des référendums, aller voter, imaginer. Écoutez, moi, je... Et on est un des rares États dans le monde qui ont voté une telle motion. On est un des rares États dans le monde. L'Europe n'a pas dénoncé la violence d'État. Les pays démocratiques n'ont pas dénoncé la violence d'État. Et moi, je dis que les oppositions à travers le monde démocratique, les oppositions ont un rôle important à jouer dans une situation comme celle-là. Elles doivent forcer les gouvernements à agir et à dénoncer une telle façon de faire. Bien, écoutez, j'arrête là. J'aurais pu vous parler de... que le gouvernement avait 1,5 milliard pour Internet. Je pense qu'il y a des élections qui s'en viennent. 1,5 milliard, 3 milliards en pauvreté, 670 millions en taxes en moins pour les taxes scolaires alors que les écoles tombent à décryptitude. J'aurais pu en parler encore longtemps. J'aurais eu beaucoup de choses à vous dire. Mais je vais prendre des questions. Je ne sais pas s'il y en aura. Mais je vais prendre des questions. Et puis je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention. Alors, tout a été dit. Parfait. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501